En bonus à cette présentation, je souhaitais vous présenter quelques nouveautés de la nouvelle réglementation concernant les procédures formalisées. Une nouveauté, le document unique de marché européen ou DUM, qui permet au candidat de faire les déclarations sur l'honneur prévues à l'article 48 de l'ordonnance. Il ne sera obligatoire qu'à partir du 1er avril 2018, mais peut être utilisé avant, sous réserve que cela soit précisé dans les documents de la consultation. Un petit focus sur l'analyse des candidatures et la vérification des capacités à soumissionner. Cette vérification suppose la fourniture de documents spécifiques, obligatoirement fournis, mais également la vérification de 5 cas d'interdiction facultative. Ce petit tableau reprend les cas d'exclusion obligatoire mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance et les preuves nécessaires pour prouver que le candidat peut soumissionner. Les cas mentionnés au premièrement de l'article 45 supposent la réception à ce jour d'un casier judiciaire vierge pour les personnes susceptibles d'engager la société. Ce point est une telle complication que les sénateurs, suite aux demandes de la FNTP, ont voté un amendement visant à supprimer l'exigence du casier judiciaire et conserver uniquement l'attestation sur l'honneur. Pour le deuxièmement, comme auparavant, les attestations fiscales et sociales de la société seront demandées. Pour vérifier que la société n'est pas en liquidation judiciaire, ou si les dirigeants ne sont pas en état de faillite personnelle ou d'interdiction de gestion, un extrait CABIS ou similaire sera nécessaire. Si la société est en redressement judiciaire, elle devra fournir la copie du jugement permettant de vérifier que la période d'activité couvre celle du marché. Sans cela, la société ne peut soumissionner. Enfin, pour les autres cas, l'attestation sur l'honneur semble être la seule preuve possible. Comme je vous l'indiquais, l'acheteur devra également vérifier que la société ne tombe pas sous le coup de cinq interdictions facultatives, les cinq suivantes. Une société pourra être exclue si elle a été sanctionnée pour des manquements graves ou une mauvaise exécution d'un contrat et sous réserve que l'entreprise puisse exercer un droit de réponse et que celui-ci ne soit pas satisfaisant. Elle sera également exclue s'il est prouvé qu'elle a exercé des manipulations frauduleuses, susceptibles de lui accorder un avantage dans le cadre d'une procédure. Également, si elle a recueilli des informations créant une distorsion de concurrence dans le cadre d'un sourçage ou d'études préalables dans la mesure où il ne peut y être remédié par d'autres moyens comme en prouvant que la collectivité ne l'a pas favorisé ou en transmettant les mêmes informations à tous les candidats. S'il est prouvé qu'une entente existe entre les entreprises, cas très difficile à prouver pour un acheteur, il faut saisir la DDPP qui fera une enquête. Enfin, s'il existe un conflit d'intérêts, sauf s'il est possible d'y remédier par d'autres moyens, par exemple que le décisionnaire concerné ne prenne pas part à la décision et que les décisionnaires ne soient pas sous influence. Par contre, s'il s'agit d'une entreprise qui a participé financièrement à la campagne de l'équipe municipale en place, il est fortement conseillé de l'écarter pour ce motif de la procédure. Dernier point sur ce sujet, l'article 53 du décret précise que les documents justificatifs n'ont pas à être fournis s'ils peuvent être obtenus par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administrées par un organisme officiel ou un espace de stockage numérique gratuit, ou s'ils ont été produits dans une précédente procédure et, bien sûr, s'ils sont toujours valables. Les modalités concernant ces acceptations doivent être prévues par l'acheteur dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation jusqu'au 1er octobre 2018, car après cette date, ce sera obligatoire. Comme je l'ai précisé antérieurement, la signature au niveau des candidatures ou des soumissions n'est pas obligatoire afin de simplifier l'engagement, notamment électronique, pour les PME. Seul le marché avec l'attributaire doit être signé. Ainsi, le candidat peut remettre une offre non signée et cela pose question sur l'engagement de l'entreprise. Qui fait l'offre ? Est-ce une personne habilité ? Et si tel n'est pas le cas, l'entreprise pourra retirer son offre à tout moment. Celle-ci n'est donc pas certaine pour l'acheteur. Quelle est la durée de validité des offres si l'entreprise n'est pas engagée ? Les nouveaux formulaires DC1 et DC2 mis à jour par la Direction des affaires juridiques ne comportent plus d'emplacement pour y apposer une signature. C'est donc une déclaration sur l'honneur non signée, alors que le DUM, lui, est signé. Afin de résoudre ce souci, une réponse ministérielle, numéro 21405 publiée le 16 juin 2016, a précisé que le règlement de la consultation peut exiger la signature de la candidature, donc de la déclaration sur l'honneur, et de l'offre, mais le débat reste ouvert. Et la jurisprudence pourrait bien être amenée à trancher ces questions au travers de litiges futurs. La nouvelle réglementation prévoit une régularisation possible des offres irrégulières et pas normalement basses. Par contre, les offres non conformes pour des motifs autres, inacceptables ou inappropriés, resteront éliminées et ne pourront être corrigées. Avant toute régularisation et dans le cadre de l'analyse des offres, l'acheteur va être amené à vérifier que l'offre n'est pas anormalement basse. Aucune méthode n'est proposée pour vérifier si une offre est anormalement basse ou non. Il faut recueillir un faisceau d'indices par rapport à la moyenne des offres reçues, l'estimation faite ou encore le coût connu de la main d'œuvre. S'il y a suspicion, la collectivité devra demander des explications à l'entreprise. Cette exigence de justification et la procédure de vérification s'appliquent également aux sous-traitants. Les justifications entendables en la matière peuvent être liées au mode de fabrication des produits. Un producteur ou un grossiste peut avoir de meilleurs prix que les autres. Les solutions techniques employées, comme le fait d'être déjà présent sur le site et mutualiser ses moyens, l'originalité de l'offre si l'entreprise fait une offre innovante ou encore la délocalisation de sa production peut engendrer classiquement de faibles coûts ou encore le bénéfice d'une aide. Une association n'est pas soumise à la TVA, donc son offre est 20% moins chère. L'acheteur rejette l'offre si les justifications ne sont pas satisfaisantes ou si l'offre est contraire aux conventions européennes et internationales listées dans un avis ou encore si l'aide de l'État dont l'entreprise bénéficie est contraire aux droits européens. Ces dispositions sont particulièrement complexes à vérifier. Un autre focus sur les cas d'infructuosité. Le tableau présenté récapitule les différents cas de figure. Enfin, la déclaration d'infructueux ne doit pas être confondue avec la déclaration sans suite pour des motifs économiques, juridiques ou techniques. Elle peut être déclarée à tout moment et pas uniquement après la réception et l'analyse des plis. La décision doit également être motivée et elle ne permet plus de lancer une procédure en petit lot comme sous le code 2006. Et elle n'est pas déclarée par la commission d'appel d'offres dont les compétences, nous l'avons vu, ont été restreintes. Je vous remercie de votre attention sur cette séance et je vous souhaite une bonne continuation avec les suivantes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada